Alors nous sommes le 1er mars et je viens de voir pour voir l'état de ma cuve on voit que ça dégelé ce matin donc après deux nuits à moins 10 et une nuit à moins 13 et la cuve était complètement gelée et là on voit que ça coule pas super fort donc on est dans la serre là je voulais vous montrer un petit peu la tête qu'avait les salades donc après les quelques jours de fort gel elles ont l'air de reprendre quand même des couleurs j'ai l'impression quand même à ces salades donc bon voilà en fait elles sont peut-être pas elles sont peut-être pas foutues elles ont l'air encore bien vivantes donc voilà tant mieux si ça si ça tient c'est une bonne chose mes petites salades qui se sont semées spontanément l'année dernière et ben en fait elles continuent tranquillement à pousser sans que je fasse quoi que ce soit bah tant mieux c'est bien voilà donc on a des poireaux aussi qui poussent les chouquelles voilà bon ça pousse gentiment il y a aussi un peu d'herbe là qu'il faudra que j'enlève à terme les les semis de salade que j'ai fait bah ça pousse c'est assez lent mais ça pousse tranquillement donc tant mieux donc là on a aussi des poireaux donc les poireaux ont l'air pas mal franchement ils ont une belle couleur ils se sont redressés un petit peu donc ça ça doit être les oignons rouges qu'on l'air un petit peu plus touchés là on voit qu'il y a beaucoup qu'on qu'on jaunit les jaunes peut-être un peu moins mais bon c'est pas formidable formidable bon on verra bien donc les autres salades que j'avais fait la deuxième les deuxièmes semis que j'avais fait ils poussent mais ça avait quand même pas mal filé donc bon je les referais de toute façon je pense je vais en refaire d'autres le persil ouais ça pousse c'est difficile à dire en fait on va dire que ça continue à pousser par contre les fèves elles ont été carbonisé par le froid franchement c'était sûr avec moins 13 même le fait que ça soit protégé dans la serre de balcon non c'est sûr que c'était pas possible que ça que ça survive mais bon voilà quoi c'est pas très gênant j'en referais en pleine terre directement des fèves donc voilà c'est pas si mal donc voilà je vais rentrer à l'intérieur pour continuer mes semis ma dernière salle de semis de tomates et ben les curcure bitacée aussi que je vais faire entre autres et d'autres choses que je veux je vais vous présenter voilà donc écoutez si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce en l'air partagez la vidéo si vous en avez envie et abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné voilà comme ça vous tiendrez informé de la sortie de mes dernières vidéos voilà donc à bientôt à bientôt